Alors, salut tout le monde, c'est Cam Morrison, j'ai avec mon frère Rodjassik. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi mon ref ? Cam, toujours, toujours, premièrement, on est où là ? Là, on est à Rémière, 54, on est dans la zone, comment t'expliquer ? Là, on est dans la principauté, je rigole, mais tranquille, on est à Rémière, c'est là que j'ai grandi, que j'ai commencé à chanter, qu'on traîne. Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi. Ok, moi c'est Jassik, artiste de Rémière Montjoli, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique, et puis voilà, je vais vous laisser découvrir petit à petit. Il y a deux chi-rap ici là ou quoi ? Ouais, là, enfin là, non, pas vrai, aussi, il a bougé chaud. Bougé chaud, il est... C'est un petit freestyle, mais je ne suis pas... Juste comme ça, comme ça, quoi. Non, mais je lui fais chier, en vrai, je lui fais chier. Non, t'inquiète, un jour, il va poser des trucs, là, il n'est pas encore prêt, là. On ne va pas les afficher, machin, c'est bon, t'inquiète. C'est comment, t'as clippé un petit peu ici ou quoi ? Oui, oh, je ne peux même pas te dire combien de clips j'ai fait ici. Mais un des clips qui a le plus donné, enfin, le son qui a le plus donné, c'était juste là-bas, là. Niveau du mur et tout, là. C'était au scant, et on avait fait deux clips en un et tout, et puis on avait fait ça là, quoi. J'en ai fait un dans la ruelle, j'en ai fait un devant le chinois, là-bas. J'en ai fait un en marchant dans le quartier, ben, j'ai clippé, j'ai grave clippé ici, là. Alors, ça veut dire, on est de quel côté de Rémiers, là, on est dans quel bloc ? Là, t'es à Rémiers, en fait, c'est Rémiers-Montjoli, mais là, t'es à Rémiers. C'est-à-dire que Montjoli, c'est un peu plus bas. Là, t'es au niveau de l'église, du parc, tout ça, c'est le centre, quand on est dans le centre de Rémiers, bon, gros. C'est là qu'on traîne, en tout cas, qu'on est posté. Et c'est où Rémiers, même, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ? Alors, Rémiers, c'est... Bon, ben, pour se situer, Cayenne, comment je peux expliquer ça, moi ? C'est la commune de Rémiers, frérot, c'est... Comment t'expliquer ça ? Je peux pas t'expliquer, hein, Rémiers, c'est Rémiers, c'est... C'est pas Cayenne, c'est... C'est une autre ville. Voilà, en fait, c'est une commune, tu sais, c'est la commune de Rémiers-Montjoli. On est, quoi, 15 minutes de Cayenne, pas plus. 10 minutes quand tu roules comme sous-marin, et puis voilà. C'est Cayenne, il y a d'autres artistes qui viennent de Rémiers, dans tout Rémiers. De Rémiers, alors, que je m'en souvienne, il y avait Shizou. Il y a qui a chanté à Rémiers, les gars ? Quel artiste, moi ? Hein ? Kirk ? Ouais. Alors, lui, c'est Amcler, c'est plus du côté du Montjoli, mais c'est la même... C'est 54. Kirk... L'osso aussi, je crois. L'ostica. L'ostica, il chantait avant, je crois qu'il sort de Rémiers. C'est pas, je crois, il sort de Rémiers. Puis voilà, sinon, il y en a pas énormément, quoi, tu vois. Ah si, il y en a un autre, le Hakim. Le Hakim, un petit, là, il est bon, là. Lui aussi, il sort de Rémiers. Il habitait plus bas, là. Tu vois, frérot, c'est quoi, Cartel 54 ? Ça veut dire quoi, 54, ici ? 54, en fait, c'est 973-54, c'est le code postal. Donc, on prend juste la fin du code postal, 54, c'est tout. C'est comme 973-10, je crois, c'est Sécurou. Nous, on a juste le 54, et puis c'est tout, tu connais. C'est le code postal, en gros. Pour toi, sinon, pour reparler de tes sons, t'as fait combien de temps que t'es dans le son ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le son ? Alors, ce qui m'a donné envie de commencer le son, c'est mon cousin, un jour, il est allé au studio, tu vois. Et j'avais... J'étais pas destiné du tout à ça, tu vois. Et j'ai kiffé la vibe, ça veut dire, j'ai kiffé le délire en studio, de voir comment ça se passait, qu'on rentre dans une cabine, on pose un truc, et que j'ai trouvé ça magique, tu vois, je suis tombé amoureux du processus. Et puis après, un jour, j'ai traîné avec des gars qui ont fait un peu de musique, tu vois. Et ils m'ont dit, « Ah putain, t'es tout le temps là avec nous, machin, tu veux, vas-y, chante ! » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un truc, et c'est parti de là, j'ai kiffé vraiment, je suis tombé amoureux de la musique, ça va faire presque 10 ans, plus de 10 ans que je chante, et puis voilà. C'est quoi ton plus gros clip que t'as sorti, celui qui a le mieux pris ? Parce qu'il y en a, ils ont fait plus de 100 000 vues. Et c'est un son qui a fait le buzz en, je sais plus en quelle année exactement, mais vraiment, c'est ce son-là qui m'a fait vraiment péter, qui a fait que j'ai eu des scènes. Yeah ! Open up ! C'est deux sons qui ont péter, qui m'ont fait chanter à Paris, à Porto, à Toulouse, machin. Tu vois, pour nous, c'est, pour certains, c'est rien, mais pour nous, c'est quelque chose déjà qui était lourd, parce qu'on nous payait le billet, machin, et tout, et puis voilà. C'est ce son-là où se compte. Sur YouTube, tu tapes Rockstar, parce qu'on passe deux clips en un, et tu peux trouver ça. Aya ! Là, le rond-point, tu sais que quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, à Rémir, tu lui dis, viens au rond-point de Rémir, c'est là. C'est connu, on m'a dit ça. C'est connu, c'est un point de repère. C'est un point de rendez-vous, le rond-point de Rémir. Alors justement, toi, ça fait combien de temps, t'es à Rémir, toi ? Depuis que je suis né, depuis que je suis né, j'ai grandi ici, j'ai, 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 attends, je vais mettre la ceinture, ça va sonner. C'est au studio chinois aussi, là, la vue pour stratégique aussi, le chinois de Rémir. C'est là que les gens se donnent rendez-vous. Ben ouais, moi, ça va, c'est depuis que je suis né, j'habite ici. Ça veut dire, c'est quoi ton meilleur souvenir à Rémir ? Rémir, c'est, j'ai envie de te dire, c'est mes clips, tu sais, parce qu'on a fait voilà les clips et on a passé, on a vraiment siroté, on a pris notre paix, mais je pense que c'est mes années de jeunesse football, tu vois, c'est quand je joue au football, c'est là où je t'emmène d'ailleurs, c'est au terrain d'Orlipo. Et mon entraîneur, c'était le père, Florent Malouda, tu vois. Ah ouais, c'est un Guyanais, c'est vrai. son père, c'était l'entraîneur de Rémir, et puis voilà. Des fois, même Florent, il venait, tu sais, signé des autographes, des fois et tout. Et il nous donnait des maillots, des crampons, des trucs comme ça. Le stade d'Orlipo, je ne sais pas s'ils l'ont renommé, je ne veux pas dire de connerie, mais normalement, c'est le stade d'Orlipo. C'est là que, ben voilà, mes premiers coups de shoot, premiers petits délits entre poteaux, etc., les petits points de rendez-vous quand on était jeunes, c'est ici, tu vois. C'est le stade d'Orlipo. C'est là que j'ai grandi. Bon, même question que j'ai posée à tout le monde quand on arrive au stade, au terrain et tout, est-ce qu'il y a des bons joueurs qui viennent de Rémir ? Oui, il y a monsieur Florent Malouda. Forcément. Forcément. On en a eu, on a eu des bons joueurs quand je jouais à Rémir qui n'ont pas forcément percé, mais il y en a eu d'autres. Je n'ai pas ça en tête le plus connu, je vais te le dire, c'est Florent Malouda. Et à ta génération, quand tu jouais un peu ici, il y avait du niveau ou quoi ? Il y avait du niveau. J'avais un poteau là, Fabrice, il s'appelle, il était fort le gars, il allait se blesser et ça l'a tué. Mais franchement, c'est un gars et il avait le potentiel fort. Donc, j'ai big up mon frère au Fabrice, tu connais, on est ensemble. Rengue. Sinon, pour reparler de son un peu, toi, t'enregistres où ? T'enregistres sur Rémir ? T'enregistres... Alors, de base, mes premiers projets, tout ça, je les enregistre tout seul. C'est-à-dire que j'avais acheté tout mon matos et j'avais appris à enregistrer. Donc, je faisais l'enregistrement de voix et tout et puis, j'avais ce petit truc-là où j'arrive à sentir la musique, tu vois, savoir comment j'avais envie que ça sorte un peu, même pour une maquette, tu vois. Et donc, maintenant, vu que j'ai plus tout ça, j'enregistre un poteau là, il s'appelle Traytee, puis je big up d'ailleurs et c'est là que je pose mes voix. Là, on est au terrain et tout ça, c'est là que t'as passé du temps quand t'étais plus jeune, pendant l'enfance et tout. je vous sens un peu, c'était comment de grandir à Rémir parce que je pense c'est différent de la France. Ah, c'était cool. Rémir, je ne vais pas te mentir, Rémir, c'est un petit côté sympathique, mon frère. On ne va pas se mentir, c'est un petit côté sympathique. Comme partout, il y a des trucs qui se passent, mais pas autant qu'à Cayenne, etc. Ici, c'est très en mode posé. La mentalité, elle est différente ici, du coup, forcément. Non, pas forcément. Ce n'est pas qu'elle est différente. C'est juste que, bon, il y a moins peut-être de population. Peut-être, je ne peux pas te dire. Pourtant, il y a de la place à Rémir, il y a du moins. Mais ce n'est pas le même mood qu'à Cayenne ou ailleurs. C'est très posé. C'est l'endroit où ça bouge un petit peu, où tu vas voir des gars postés, c'est vers le chinois. Et puis voilà. C'est quoi le truc que tu kiffes le plus à Rémir ? Le truc que tu trouves peut-être nulle part ailleurs ? Tu vois, tu as vu, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu par exemple marcher sur le stade de chez moi. C'est un des trucs que je kiffe le plus, c'est venir me promener dans mon quartier tranquille, sans prise de tête, sans machin. Tu vois, respirer, prendre l'air un peu, c'est des choses que je fais plus. Rémir, c'est quelque chose que j'aime. Tu peux marcher tranquille, tu vois, au calme. On se retrouve d'un côté de Rémir qui est différent de ce qu'on peut voir. Là, c'est la route des plages, mon frérot. C'est dans nos forts diamants. Donc les gens, ils viennent se poser, un petit bol d'air, machin. C'est la route des plages, la route des plages. On entend souvent parler de la Martinique, de la Guadeloupe et tout pour les plages, mais en Guyane, est-ce qu'il y a des bonnes plages ? Bon, il y a des plages, après, on va être honnête, ce n'est pas les plages de Martinique ou Guadeloupe, mais nous, on a ce côté aussi, on a des fleurs, tu vois, la Comte, ce genre d'endroit-là où on a de belles criques, de belles rivières. Et voilà, nous, c'est ça notre truc. Et on leur laisse les plages bleues. Allez, ça va. Alors, Jacek, on est revenu au point de départ, au bloc. On est revenu au calme, on a fait le petit tour. J'espère que tu as apprécié, que tu as vu que nous, c'est un peu différent, le petit côté plage, machin, c'est tranquille, au calme. On est revenu au bloc posé. Bon, histoire de terminer un peu, je vais te laisser déjà nous dire tes futurs projets et des trucs qui arrivent un peu dans son. Bon, ben, personnellement, pour que vous sachiez bien, moi, j'ai lâché pas mal de trucs ces dernières années, donc là, je suis sur un projet, on va dire, un peu plus poussé, avec des clips qui vont raconter une petite histoire qui vont se suivre et donc, je vous invite déjà à aller me suivre sur les réseaux. Tiens, c'est que officiel, et comme ça, vous allez voir un petit peu déjà ce que je prépare, mais vraiment, ce sera quelques solos, quelques fuites et puis ensuite, un projet. Mais voilà, il ne faut pas être pressé, on va lâcher ça correctement. T'es bien connecté aussi avec des artistes français, t'as fait des fuites avec des artistes là-bas. Ouais, j'ai fait... Tu peux le dire ou c'est encore... Ouais, je peux le dire, ouais, j'ai fait des fuites avec C.O.R., j'ai fait un fuites avec Kosi, j'ai fait un fuites avec moi après des Antillais, Mata, Mourine, normalement, j'ai un fuites à venir, bon, quand ce sera fait, je le dirai celui-là, mais voilà, il y a des trucs qui arrivent. Milo, ça dit quoi ? Posez ou quoi ? Tranquille, voilà quoi. Il y a quelques fuites et tout, bon, je vous laisserai le temps de découvrir ça. Tu vas souvent un peu en métropole histoire de travailler la musique ? Oui, j'ai fait deux ans là-bas où j'ai subi un peu le rythme du Covid et tout. J'ai sorti un projet, ça n'a pas trop marché, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas passé la communication avec les problèmes que le Covid nous posait. Et puis voilà, mais dans tous les cas, on va rebalancer la machine tranquille. Il y a des petits trucs qui vont sortir et puis je vais de temps en temps en métropole pour bosser la musique. Toi qui connais du coup bien la métropole, la Martinique, tout ça, est-ce que tu trouves que la Guyane a une mentalité différente de ces deux autres endroits-là ? Ben, ouais, je pense. De toute façon, on est sur un continent, on est à la proximité avec pas mal de pays et pas mal d'origine différente, tu vois. Donc, je pense que tout ça fait que, ouais, on a une mentalité qui est différente et on voit les choses autrement, peut-être qu'on les voit bien, peut-être mal, je ne sais pas, dans tous les cas, chacun a sa façon de voir le truc, quoi. c'est terminé frérot, la dernière question, c'est la même tout le temps, c'est quoi ton équipe de foot préférée ? Le PSG, mon poteau ! Eh ouais, les vrais savent, moi c'est le PSG, mais depuis l'époque à Pauleta, tu connais, Pauleta, Poulay-Dell, voilà quoi, c'est ma génération en tout cas, quoi. De toute façon, c'est ici, Rémir-Montjoli, c'est un secteur de footballeur, il y a quelques Marseillais, il y a quelques Marseillais, mais ils ne traînent pas trop à laisser, tu vois, je rigole un peu. Il y a des joueurs qui viennent d'ici, de Rémir-Montjoli ? alors il y a, comme on avait dit, Florent Malouda, Monsieur Bernard Lama, vainqueur de la Coupe du Monde, grand gardien, puis voilà, puis après, il y a des joueurs de la guette, tout court, comme Mike Magnan, Jean-Claude Archeville, il y en a eu, quoi. Il y a Léon Donovan, avec qui j'ai joué, étant jeune et tout, un peu toi, moi aussi, Big Up Dono, si tu vois ça. Puis voilà, il joue à Auxerre. Histoire de terminer, frérot, c'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi ? Alors, mes réseaux, donc je viens de supprimer mes réseaux pour les recréer, pourquoi ? C'est personnel. Mais voilà, JASIK Officiel New, tiens, WAP, si vous voulez aller suivre un petit peu ce qui se trame, et puis sur Snapchat, c'est JASIK54, J-A-H-S-I-K-54, on est connecté, et puis voilà. Tout est carré, merci beaucoup frérot. C'est carré, merci à toi Gab, tu connais, j'espère que t'as apprécié. J'ai kiffé, c'est le principal, j'ai bien aimé, je vois la Guyane autrement. Autrement ? C'est ça. Bah vas-y, attends, mais si j'ai réussi à te faire voir le truc autrement, alors marrant. C'est carré, merci beaucoup en tout cas frérot. Mad, tu connais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada